Sa nomination au poste de vice-président en charge des relations internationales n'y changera rien. Mohamed El Baradaï, chef de file de l'opposition laïque, rejette le plan de transition proposé hier. Il regrette de ne pas avoir été consulté auparavant et exige des amendements. Idem pour les frères musulmans qui, dès le départ, ont contesté ce plan. Ils refusent même l'offre du président d'entrer au nouveau gouvernement. Ce qui touche à la constitution est normalement décidé par des élus, des représentants du peuple. Tous ces politiques, ces fonctionnaires sont nommés et n'ont aucun droit sur notre constitution. Chez les anti-Morsi, c'est plus nuancé. Les officiels du mouvement Tamarod, à l'origine du soulèvement contre le président déchu, considèrent comme dictatorial ce programme de transition. Selon eux, les pouvoirs accordés au nouveau Premier ministre Hassem Beblawi sont trop importants. Mais la rue, elle, accueille avec sérénité l'économiste plutôt libéral de 76 ans, ancien ministre des Finances. Beblawi est un homme politique expérimenté. Il connaît les atouts et les défauts de l'Egypte. Il peut nous apporter beaucoup. Je suis sûr qu'il sera bon pour notre pays. L'armée, elle, a déjà mis en garde les forces en présence contre tout blocage de la transition politique.